C'est au début, l'histoire d'une simple bouteille jetée à la mer, trouvée sur cette plage du Cotentin par hasard il y a huit jours. Une bouteille couverte de coquillages. A l'intérieur se cachent deux papiers, avec les mots d'une petite fille et sa nounou écrits en 2015 à Miami. Seuls les dessins sont juste un peu décolorés. Deux ans dans la mer avec, j'imagine, le soleil aussi. Le chère à la journée, le froid à la nuit, tout ça. Donc effectivement, au bout d'un moment, ça en perd. Et puis alors là, c'est le message de la petite sommeur. Un message où elle demande qu'on prévienne ses parents au cas où. Nicolas, qui est propriétaire d'un camping près de la plage, appelle alors la famille en Floride et publie ses photos sur les réseaux sociaux. En quelques heures, c'est l'emballement. La télé américaine s'empare de l'histoire. On l'a jetée dans l'eau entre Miami et les Bahamas, qui passent au milieu du golf stream en espérant que quelqu'un la récupère. La petite sommeur et ses parents sont invités sur les plateaux télé. Un succès médiatique qui a rendu désormais célèbre ce petit camping du Nord-Cotentin. Et beaucoup ont envie maintenant de tenter l'aventure en famille. Moi, je ne sais pas si on jette ici une bouteille dans l'eau. Non, ça ne marche pas ici. En fait, il faut aller de l'autre côté. Parce qu'ici, en fait, les courants, ils les amènent ici. Si là, on jette une bouteille là, en fait, elle va revenir toujours sur la plage. Parce que moi, j'y ai pensé, je vais le faire avec mes enfants. Je ne l'ai jamais fait. Et on a réfléchi, il faut aller de l'autre côté, vers Barfleur. Et hop, elle partira vers la Hollande, la Norvège. Il faut dire que la bouteille de sommeur a parcouru 7000 kilomètres. De quoi faire rêver.